Le sujet d'aujourd'hui est un objet qui vous est peut-être déjà familier, la machine d'Anticitaire. Pour être tout à fait honnête, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans des documentaires ma foi... fort douteux. Mais bien loin des théories foireuses, cet objet est une véritable preuve de connaissances scientifiques assez impressionnantes durant l'Antiquité. Bon, c'est parti pour ce deuxième épisode d'Artefact, aujourd'hui on s'intéresse au plus vieil ordinateur du monde. Au tout début du XXe siècle, des pêcheurs d'éponges sont en plein travail au large des côtes d'une petite île grecque du nom d'Anticitaire. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils sont sur le point de faire une découverte absolument incroyable. Juste sous leurs pieds se trouvait une épave longue d'une cinquantaine de mètres, engloutie dans les magnifiques eaux azures de la mer Égée, et qui attendait là depuis plus de 2000 ans. Alors juste pour l'info, 50 mètres c'est vraiment une taille démesurée pour l'époque. C'est tellement énorme que cela vaudra à l'épave le surnom de Titanic de l'Ancien Monde. Si c'est pas la classe comme surnom ça ? Cette épave était en fait un navire marchand transportant des œuvres d'art grecque destinées au marché romain qui assombrait durant une tempête entre 70 et 60 avant Jésus-Christ. Mais au milieu des œuvres, d'étranges fragments de bronze sont également remontés à la surface. Au total, ce sont plus de 82 éléments d'un étrange objet qui sont découverts. Malgré l'omniprésence de corrosion sur les pièces après leur séjour au fond de la mer, le mystérieux objet laisse tout de même entrevoir ce qui semble être des rouages. Baptisée machine d'Anticitaire, cet étrange artefact gardera jalousement ses secrets pendant près d'un siècle. L'avènement des nouvelles technologies du début du 21e siècle ont permis de faire un grand bond en avant dans l'étude du mystérieux mécanisme. Et dans le cas présent, c'est surtout les rayons X qui sont à l'honneur, puisqu'ils ont permis aux scientifiques de découvrir les premiers secrets de la machine, bien cachés sous deux millénaires de corrosion. Les études les plus récentes à son sujet présentent la machine d'Anticitaire comme un objet en forme de boîte rectangulaire de petite dimension, composé de nombreux rouages et cadrans portant des inscriptions sur ses deux faces principales. La petite taille des lettres, quelques millimètres environ, et la corrosion ont d'ailleurs posé quelques soucis de lecture pendant de nombreuses années. Par chance, l'utilisation des rayons X a permis de mettre en évidence ces inscriptions. Leur interprétation a alors permis de confirmer ce que certains chercheurs avaient déjà proposé. La machine d'Anticitaire était un très ingénieux calculateur astronomique. Celui-ci était capable de simuler les trajectoires respectives du Soleil, de la Lune et des cinq planètes connues à l'époque, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les rayons X ont également permis de révéler la présence d'un cadran de Saros à l'arrière de la machine. Mais qu'est-ce donc un cadran de Saros ? Eh bien il s'agit d'un ancien système de calendrier s'échelonnant sur une période de 223 lunaisons, ce qui équivaut à environ 18 ans. Et selon Paul Iversen, par comparaison avec d'autres calendriers connus, on pourrait estimer le début de celui de la machine d'Anticitaire très précisément au 23 août 205 avant Jésus-Christ. Ça c'est de la précision. Grâce aux inscriptions que porte la machine, on sait également qu'elle servait à déterminer les dates des principaux événements de l'époque, comme les Jeux Olympiques ou encore les Jeux Pythiques, et tout un tas d'autres informations comme les signes du Zodiac basés sur un calendrier égyptien. Il s'agit donc d'un objet vraiment extraordinaire. En 1959, dans la revue Scientific American, le physicien et historien des sciences Derek de Sola Price déclare que la machine d'Anticitaire est « l'objet scientifique le plus complexe qui ait été préservé depuis l'Antiquité ». Mais également que son mécanisme devait ressembler à celui d'une horloge du 18e siècle. Celui-ci ira même jusqu'à affirmer que découvrir cet objet, c'était comme trouver une bombe atomique dans une pyramide. Bon je crois que là le bonhomme s'est un petit peu trop emballé. Malgré tout, il faudra quand même attendre plus de 1000 ans pour retrouver une précision de calcul aussi impressionnante que celle-là. On peut par exemple citer l'astrolabe de Muhammad ibn Abibakar al-Ibari, confectionné au début du 13e siècle. Un calculateur aussi phénoménal que la machine d'Anticitaire à cette époque aussi ancienne, ça paraît incroyable. On l'oublie souvent mais les grecs étaient de fins astronomes. Ils savaient que la Terre était ronde, contrairement à 16% des américains, mais également qu'elle était impliquée dans un incroyable ballet céleste et tout ça bien avant les travaux fondateurs de Copernic et Galilée. La Grèce antique a d'ailleurs vu émerger de nombreux pères fondateurs de la science comme Thalès, Pythagore, Démocrite ou encore Eratosthène. Depuis la découverte du mécanisme d'Anticitaire, de nombreux chercheurs ont fait des hypothèses pour identifier le créateur de cet incroyable objet. Et la proposition qui revient le plus souvent, c'est Archimède, sûrement le plus célèbre des savants grecs. Qui est plus représentatif de la science antique que le grand Archimède dont le travail a été au cœur de nombreuses légendes au cours de l'histoire ? Archimède ayant vécu durant le début du 2e siècle avant Jésus-Christ, soit près d'un siècle avant le naufrage du navire, il paraît peu probable qu'il soit l'inventeur direct de la machine. Aucun élément archéologique ou historique ne permet de confirmer cette hypothèse. Malgré tout, le physicien grec Xenophon Moussas propose de voir dans la machine l'œuvre d'Hyparque, un grand astronome de Rhodes. Toujours selon Moussas, le calculateur d'Anticitaire pourrait être celui cité et décrit par Cicéron comme un planétarium éducatif utilisé dans l'école de son ami Posidonius. Tout ceci nous amène à la question de la datation. Le bronze n'étant pas datable et le mécanisme étant le seul exemplaire connu, il est extrêmement difficile pour les archéologues de proposer une datation précise. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il date au plus tard du début du 1er siècle avant Jésus-Christ grâce au naufrage. De son côté, Derek Price s'est basé sur la forme des lettres pour fournir une fourchette de date comprise entre le début et la fin du 1er siècle également. Il a également évoqué une date théorique beaucoup plus précise, à savoir 87 avant notre ère, en se basant sur le calendrier égyptien présent sur la machine. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un témoignage très ancien de connaissances scientifiques très avancées en Grèce antique. D'ailleurs, on entend parfois que les Grecs étaient des sortes de génies en avance sur leur temps. Mais qu'en est-il réellement ? Effectivement, pendant bien longtemps, on a pensé que les Grecs étaient les plus anciens scientifiques de l'histoire. Mais en réalité, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au début du 20e siècle, une tablette portant une inscription en cunéiforme est découverte dans le sud de l'Irak, d'abord jugée sans grand intérêt. Puis, des décennies plus tard, l'objet va de nouveau faire parler de lui. Une étude approfondie de l'inscription a permis de démontrer que les Sumériens avaient en partie théorisé le théorème de Pythagore. Bien avant Pythagore, du coup. Ça peut paraître étrange au premier abord, et on pourrait croire que ce bon vieux Pythagore a tout pompé. Mais ce n'est pas aussi simple. Effectivement, il semblerait que les Sumériens aient théorisé quelques principes mathématiques. Toutefois, l'inscription sur cette tablette fait état de travaux beaucoup moins poussés que ceux de notre célèbre mathématicien grec et torsionnaire involontaire au collège. Mais les Sumériens n'étaient pas les seuls à avoir théorisé des principes mathématiques avant les Grecs. Par exemple, on peut citer le papyrus Rind, un document égyptien découvert à Thèbes au 19e siècle qui comporte la résolution de plus de 80 problèmes d'arithmétique, dont certains assez complexes, et vieux de près de 4000 ans. Pour revenir à l'astronomie antique, certains documents font état de connaissances avancées, toujours chez les Égyptiens et les civilisations du Moyen-Orient. En Égypte, on connaît notamment les plafonds astronomiques de la Vallée des Rois qui sont une véritable mine d'informations concernant les connaissances des anciens Égyptiens sur les astres et le ciel. Du côté babylonien, le plus ancien document connu à ce sujet est une tablette découverte à Ninive en Babylonie, datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y est question d'observation à propos de la planète Vénus. Le plus incroyable avec ce document, c'est qu'il s'agirait d'une copie d'un texte beaucoup plus ancien, daté aux environs du 17e siècle avant Jésus-Christ. Nous devons aussi aux Sumériens le regroupement des étoiles en constellations, mais également le découpage des journées en heures de 60 minutes, elles-mêmes découpées en 60 secondes. Et ça, on le sait notamment grâce à certaines tablettes, que l'on appelle parfois tablettes scolaires, contenant une bonne partie du savoir sumérien et ce dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est finalement compliqué de déterminer l'ancienneté de la place des sciences dans l'histoire de l'humanité, puisque pour les identifier clairement, il nous faut des traces écrites. Qui sait ce qu'on pourrait encore découvrir comme connaissances anciennes ? Peut-être que les pyramides d'Égypte cachent un grand secret. Qui sait quelles technologies les pharaons ont-ils voulu nous cacher ? D'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote plutôt marrante. Selon Alexander Jones, les travaux de Derek Price au sujet de la machine denticitaire auraient eu un impact non négligeable sur ceux d'Eric von Daniken, auteur du Chariot des Dieux, ouvrage qui a largement popularisé la théorie des anciens astronautes. En effet, selon von Daniken, il paraît impossible que les anciens grecs aient réussi à inventer une telle machine sans l'aide d'extraterrestres. Bref, pour ceux qui font qu'ils dorment et qui ne savent pas ce qu'est la théorie des anciens astronautes, eh bien, tant mieux. Bon, pour faire simple, la théorie des anciens astronautes nous explique que les réalisations un tant soit peu techniques de nos ancêtres lointains n'ont pas pu être réalisées par de simples humains, mais qu'ils ont reçu l'aide non négligeable de civilisations extraterrestres. Bon, je vous avoue qu'on va pas s'étendre sur le sujet maintenant, parce que ça serait très, très, très long, mais j'y dédierai sûrement une ou deux vidéos. Bon, reprenons. Il est fort peu probable que des extraterrestres aient influencé les scientifiques grecs. Par contre, on peut aisément imaginer que la connaissance de certains principes scientifiques est très ancienne. Par exemple, la fin de la Préhistoire a vu se développer les débuts de la navigation à bord de Pyrogue, mais il n'y avait pas besoin de connaître le principe de la poussée d'Archimède pour comprendre que le bois, ben ça flotte. Au même titre, les gens n'ont pas attendu Isaac Newton et ses travaux sur la gravité pour comprendre qu'une pomme tombe quand on la lâche. La machine d'anticitaire est une des preuves les plus convaincantes de l'ingéniosité des anciennes civilisations et a permis de remettre en question notre rapport à la science. Et il y a fort à parier que l'avenir nous réserve encore d'incroyables découvertes au sujet des connaissances de nos ancêtres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le prochain épisode de la série, je vous donne rendez-vous à l'âge du fer et je vous montrerai l'un des casques celtes les plus étranges jamais découverts. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à faire partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine. Sous-titrage ST' 501